Bonjour, chers amis de la presse, chers camarades militants, je vous salue de nouveau. Bonjour, soyez tous les bienvenus ce matin ici dans cette salle à cette conférence de presse. Ce matin, il est important que nous rappelions rapidement le contexte pour atteindre le 4 juin à la Bibliothèque Nationale, le président du Parti Politique, Integrité et Conscience Nationale, Icon, le grand frère président Jean-Pierre Bourdieu avait lancé sa candidature pour l'élection présidentielle du 30 octobre 2020. C'était le 4 juin à la Bibliothèque Nationale, ça s'appelait sur l'élection. Ensuite, dans la foule, le président, le parti qui dirige du Côte, a dû suspendre cette candidature avant le dépôt, la clôture du dépôt des candidatures. Et à cet effet, les raisons ont été évoquées. Je pense que le président aura lancé sa candidature ce matin. Ensuite, il a continué de travailler et aujourd'hui, dans le cadre de ce travail, le parti Icon adhère à l'AFD qui est l'Alliance des Forces Démocratiques. Donc, voici un peu le contexte du fait que cette conférence de presse est bien plus que nécessaire. Sans plus tarder, nous allons passer le micro au président Jean-Yves Duboupil. Merci. Merci, camarades, frères, vice-présidents chargés de la communication de Icon. Je voudrais bien évidemment commencer par saluer de façon chaleureuse la presse qui a ce matin accepté de se déplacer à cette rencontre. Je voudrais également par la suite saluer les personnes qui se sont déplacées elles-mêmes pour aussi venir assister à cet échange avec la presse ce matin. Je salue également tous les membres de la direction du parti qui sont à mes côtés ce matin. Je voudrais commencer mon propos par dire, effectivement rappelant, revenant sur un certain nombre de choses, des choses qui viennent d'être rappelées donc brièvement par le camarade frère Barimi. Je voudrais dire qu'il faut que désormais nous puissions reconsidérer la cartographie politique de notre pays en y insérant désormais Icon comme parti politique à part entière dans le jeu politique de la Côte d'Ivoire. Nous avons à notre niveau, notamment au niveau de la... au niveau de Icon, nous avons fait le diagnostic de la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire. Et à l'issue de ce diagnostic, nous avons situé des responsabilités. La première responsabilité à situer consiste d'abord à toucher le mal ivoirien du doigt. Il est clair, il est simple, après ce diagnostic, que le mal de notre pays, c'est que depuis une trentaine d'années environ, la Côte d'Ivoire est en proie à des crises. C'est une réalité. Depuis une trentaine d'années. Et ces crises-là sont spécialement caractérisées par des conflits militaro-politiques qui, vous le savez très bien, ont endeuillé notre pays depuis un bon moment. C'est le mal que la Côte d'Ivoire vit, comme je l'ai dit, depuis des décennies. Mais il va aussi falloir situer la responsabilité de ce mal. Qui sont pour nous les auteurs, les responsables de ce mal ? C'est très important de faire ce diagnostic chez les Ivoiriens. Parce que si nous ne faisons pas ce diagnostic pour situer, pour savoir le mal dont souffre la Côte d'Ivoire et connaître également les responsables de ce mal, vous savez que nous risquons de naviguer à vue. C'est pour nous, donc, après avoir situé ce mal et après avoir indiqué les responsables de ce mal, que nous pouvons donc désormais réfléchir pour savoir, effectivement, comment pouvoir piloter les différents projets, les différents partis politiques, etc., etc., quelle attitude, quelle démarche, quelle stratégie, et ainsi de suite. Il faut d'abord, pour nous, donc, situer le mal et situer les responsabilités. Et pour nous, comme je le disais tout à l'heure, les responsables de ce mal tel qu'il est situé sont les anciens. Nous prenons toute notre responsabilité et nous l'assumons entièrement. Ce sont les anciens, je veux dire, la classe de ces anciens, qui sont responsables de tout ce dont la Côte d'Ivoire a souffert et souffre encore jusqu'à aujourd'hui. À la réalité, dans notre diagnostic, nous avons compris que les jeunes qui ont agi dans cet intervalle de temps n'ont servi que de gants pour exprimer les sales besoins de ces anciens. Faites une rétrospection et vous allez comprendre la réalité de ce dont nous sommes en train de vous parler ce matin. Pour nous, donc, les anciens sont les responsables de l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui, l'impasse socio-politique dans laquelle se trouve aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et nous constatons avec amertume que les anciens n'ont pas cessé d'agir négativement dans le sens de plonger davantage notre pays. Les éléments de preuve sont là. La première rébellion que notre pays a connue est du fait des anciens. Je vais dire, plutôt, le premier coup d'État en 1999. Tout le monde sait qui sont ceux qui en sont les responsables. Et je voudrais m'appuyer sur les déclarations de Soro Kikbafori Guillaume aujourd'hui pour illustrer mes propos. Nous avons vu des vidéos de Guillaume Soro aujourd'hui où il dit, lui en tant qu'étudiant, ne pouvait pas avoir de moyens nécessaires pour entretenir une rébellion. Et il a indexé dans ses propos les personnes qui étaient auteurs de cette rébellion. Je parle sous le contrôle du discours de Soro Kikbafori Guillaume qui circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous le savez. Les anciens. Le premier coup d'État, donc. Ensuite, arrive dans notre pays pour la première fois une rébellion qui consacre malheureusement la partition de la Côte d'Ivoire du fait des anciens. Je suis en train de faire leur bilan à leur place. C'est malheureusement là le bilan des anciens. Ils sont responsables de tout ce que nous avons subi. Et c'est surtout pour cela que nous prenons aujourd'hui et nous assumons ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, le renouvellement de la classe politique de notre pays. D'autant que ces anciens n'ont pas cessé de manœuvrer encore en 2016. Rappelez-vous. Parce que c'est l'origine de cette haute crise qui est en train de se dessiner l'origine de cette haute crise pas depuis 2016. Nous sommes tous dans nos diagnostics. C'est en 2016 que les deux anciens qui sont aujourd'hui candidats se sont accordés dans un tour de passe-passe où chacun permet à l'autre d'enlever les verrous qui l'empêcheraient éventuellement d'être candidats dans les élections qui arrivent. on saute les verrous de l'âge qui arrange l'un et après on saute les verrous de l'imitation de candidature qui arrange l'autre. Voilà les conséquences dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ce sont les conséquences des agissements de ces anciens. En 2016, ils ont posé des actes dont ils bénéficient aujourd'hui un seul des conséquences au détriment malheureusement du peuple de Côte d'Ivoire. Au détriment malheureusement de notre pays. Et depuis, notre pays s'engouffre progressivement dans une autre forme de crise dont nous ne connaissons pas encore l'issue. Mais nous savons déjà voyant les choses telles qu'elles se préparent parce que vous savez qu'avant même que nous nous engageons dans les élections, il y a déjà eu des morts à Bonnois, à Divo, à Abidjan et j'en passe. Nous mettons ça nous et nous assumons sur la responsabilité des agissements de nos anciens. Au-delà de ces agissements, nous considérons le côté moral et nous nous rendons compte que ces anciens ne nous laissent rien comme idéal ni valeur. Nous, les jeunes. Vous savez que le fondamental c'est le mental, c'est le côté moral, éthique, c'est cela qui fonde la politique. Si la politique évolue sans se fonder sur des valeurs, moi je pense que nous allons tout droit la ruine. Mais ces anciens non plus ne nous montrent ce chemin de la considération de ces valeurs et des idéaux. Aujourd'hui encore, ils ne sont pas capables de nous montrer le chemin de la retraite, le chemin qui mène à la retraite politique. Parce qu'en politique, il faut prendre la retraite. Moi, je n'ai jamais aimé, vous le savez très bien, la politique française. Vous me connaissez, ceux qui me connaissent, j'étais en Côte d'Ivoire, celui-là qui a été le plus sévère avec la France politique. Je dis bien la France politique. Je veux dire les agissements politiques de la France en Côte d'Ivoire étaient des agissements à condamner et j'étais le porteur flambeau de cela. Tout le monde le sait. mais j'ai ni à moins aimé un seul homme politique en France. Il s'appelle Léonel Jospin. Parce que ce monsieur m'a donné de comprendre qu'à un moment donné, quand vous êtes heurté à la volonté du peuple, il faut accepter de prendre sa retraite. C'est ce que j'ai retenu de ce monsieur. Il a été le politicien français qui m'a particulièrement manqué. Mais dans nos pays et notamment en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas capables de nous montrer ce chemin sérieux qui montre qu'à un moment donné de sa vie, il faut prendre du recul, il faut prendre de la retraite. Parce qu'on ne peut plus répondre, parce qu'on n'est plus acte physiquement. Or, vous savez que là où le physique est incapable, naturellement, suivent aussi les restes. la stérilité physique entraîne d'autres stérilités aussi morales, psychologiques, etc. etc. Et quand vous êtes donc concerné par cette stérilité, je ne vois pas ce que vous pouvez apporter de nouveau à la vie politique dans un pays que vous avez déjà dirigé une, deux années. C'est malheureusement ça à quoi nous sommes construits aujourd'hui. Nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous disons que ces anciens encore une fois ne nous montrent aucun idéal, aucun chemin des valeurs que nous devons pouvoir retenir. À 86 ans aujourd'hui, des gens sont candidats. Qu'est-ce que nous retiens, nous les jeunes, nous les jeunes générations ? Quel enseignement nous tirons ? Les gens sont capables de piétiner et de passer outre la loi fondamentale, la constitution de notre pays comme ils l'ont fait en 2016 que je venais de révéler tout à l'heure. Qu'est-ce que nous retenons de ça nous, la jeunesse ? Qu'on peut s'attaquer, s'en prendre à des valeurs légales comme une constitution, une boussole dans un pays rien que pour la conformer à ses désirs personnels, au détriment de la volonté populaire. C'est ce que nous retenons encore des anciens. Comme je l'ai dit, il ne nous a peiné rien sur le plan des idéaux, sur le plan des valeurs. Et pour en finir, lorsque la parole, lorsque la parole n'a pas de valeur, l'homme même, il n'existe plus. Parce que ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui est l'instrument de l'expression de la raison. L'homme est un homme de raison et comme il raisonne pour pouvoir exprimer ce qu'il réfléchit, ce qu'il conditionne par sa conscience, Dieu a mis en lui la parole qui est donc l'instrument qui lui permet d'articuler ce qu'il réfléchit. Donc la parole a pour rôle de traduire la raison. Mais si cette parole n'a pas de valeur pour les anciens et qu'aujourd'hui on peut venir face à la nation dans un discours solennel annoncé qu'on ne sera pas candidat, on peut le dire aujourd'hui. Et dans quelques mois on va revenir dire je suis candidat. Chers amis, chers journalistes, j'ai été estomaqué, j'ai été catastrophé de constater qu'une personnalité se reclamant de la diligence d'une nation ne soit pas à même de tenir une parole. C'est un scandale pour nous. Et ce n'est que dans des républiques bananières comme chez nous que ce genre de choses peuvent se reproduire et être acceptées par des personnes. Et qu'ils se retrouvent là subitement autour de ce dernier pour lui montrer qu'il y a encore des présences des gens pour aller remplir un stade. Je voudrais que vous le rappeliez de ma part que plusieurs personnes ont rempli le stade Félix Oufouaï une plusieurs fois. Mais où est Oufouaï aujourd'hui ? Henri Conant Bédier après Oufouaï a rempli le stade Félix Oufouaï de Boïen. Guéi Robert quand il a fait le coup d'état qu'il est venu il a rempli le stade Félix Oufouaï de Boïen. Et vous savez j'en suis témoin et acteur que le président Laurent Bagot a rempli plusieurs fois le stade Félix Oufouaï je veux vous dire rempli le stade Félix Oufouaï n'est pas pour nous le baromètre qui mesure la valeur et la qualité politique. Il faut poser d'autres actes. Il faut se faire un modèle pour la jeunesse. Il faut se faire un modèle pour la génération qui arrive. Il faut se faire un modèle parce que vous êtes une icône qui a choisi se mettre au devant pour conduire la destinée d'un peuple un tel personnage doit être un modèle. Nos anciens encore une fois nous ont déçus sur ce tout aspect.